salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 274 de l'after zap image on va commencer avec le résultat du paris saint germain qui a été tenu en échec deux buts partout par le napoli hier dans le cadre de la troisième journée de ligue des champions les parisiens qui ont longtemps couru après le score pendant ce match et puis bon bah c'est quand même une mauvaise affaire ce résultat nul le psg qui va sur la phase retour de match à l'extérieur et la réception au parc des princes de liverpool voilà c'était ça a été vraiment une bonne affaire de s'imposer le psg n'a pas été capable d'ausser son niveau encore une fois lorsqu'il y a du répondant en face et j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes pendant ce match une première mi-temps ou après cinq ou dix minutes intéressantes ils se sont fait marcher dessus par le napoli tu n'as pas le droit franchement à ce niveau là et surtout à domicile de te faire marcher dessus de te faire presser acculé presque devant ta surface à domicile c'est quand même très très inquiétant pour pour le paris saint germain heureusement que di maria a sauvé un petit peu ce match nul à la 92e minute ce qui permet au psg d'y croire encore un petit peu parce que si jamais il y avait eu une défaite ça aurait été je pense presque presque infaisable pour le paris le paris saint germain on a une déclaration de thomas meunier il nous dit on a vu un psg à deux visages en deuxième mi-temps on a joué comme paris doit jouer un jeu super offensif face à une équipe qui subit et qui joue le contre bien évidemment le psg a joué 25 minutes dans ce match 25 ou 30 minutes surtout en deuxième période ils sont revenus avec de meilleures intentions mais c'est pas suffisant tu ne peux pas jouer une demi-heure sur un match de ligue des champions sur sur les 90 minutes et dès lors qu'il ya eu l'égalisation en plus à un partout le psg est retombé dans ses travers voilà il ya plus il ya plus rien tout simplement aucun pressing ils n'ont pas été poussé pour aller chercher ce deuxième but et puis ben bien évidemment ils se sont fait contrer un napoli a repris un petit peu le jeu en main et même si le but est là et très chanceux aussi pour le napoli ils ont quand même repris l'avantage et heureusement que andrel dimaria comme on l'a dit un source ce magnifique pied gauche à la 92e minute d'ailleurs on a une stat sur andrel dimaria il est impliqué sur 36 buts en 2018 avec le psg 24 buts plus 12 passes d ce qui fait de lui le parisien le plus décisif cette année c'est un match compliqué pour andrel dimaria avant ce but mais bon voilà il s'est battu jusqu'à la fin il a fait preuve d'abnégation pour encore y croire à la 92e il est récompensé parce que le match avant avait été quand même beaucoup plus compliqué pour de la part de de dimaria tout reste à faire pour le psg dans ce groupe mais bon on dit ça maintenant depuis plus de deux ans à tout reste à faire pour le psg on attend tous à chaque fois que lorsqu'il ya une grande équipe en phase 2 et ils arrivent à faire quelque chose on est souvent quand même souvent déçu donc c'est quand même très mal parti un faudra faire un exploit déjà dans deux semaines au centre paolo à naples ensuite on a le résultat dans l'autre match du groupe liverpool qui s'impose 4 à 0 face à l'étoile rouge de belgrade débuteurs firmino doublé pour salah et sadio mané liverpool donc il prend la tête de ce groupe avec six points il y aura un déplacement du côté de l'étoile rouge dans deux semaines je pense que liverpool a bien évidemment à en tête de prendre trois points parce que s'ils ne prennent pas trois points du côté de belgrade ça sera je pense un échec retentissant pour eux d'ailleurs pendant ce match le doublé de mohamed salah lui a permis d'atteindre la barre des 50 buts cette saison avec liverpool vous avez d'ailleurs une petite image avec tous les clubs qui vont encaisser des buts face à mohamed salah donc il n'a beaucoup énormément d'ailleurs deux clubs qui vont encaisser des buts face à salah qui ont encore plus de deux mois pour tenter d'atteindre pourquoi pas les 60 ou 65 buts avec liverpool ensuite on a une stade depuis la reprise du championnat le barça a encaissé 13 buts en 11 match toutes compétitions confondues l'année dernière au même stade ils étaient tout simplement à trois buts et les problèmes défensifs cette année pour le barça ça s'est un peu mieux passé hier deux zéros face à face à l'inter ils ont d'ailleurs largement dominé ce match à une victoire vraiment mérité pour les pour les catalans en défense centrale on avait gérard piqué et clément langlette d'ailleurs une petite info concernant samuel humtiti on sait qu'il est blessé touché aux genoux hier il a repris la course du côté de barcelone il pourrait faire son retour à la fin du mois de novembre avec le barça c'est ce qu'on lui souhaite parce que bon ben on sait jamais parce que actuellement aussi et si l'anglette si l'anglais tout gérard piqué se blesse ça deviendrait quand même très compliqué un niveau niveau remplaçant quoi pour pour le barça l'autre match du groupe le psv qui a tenu en échec tottenham deux buts partout et tottenham donc qui compte un point comme le psv d'ailleurs un point après trois journées on n'est pas loin l'élimination quand même pour les spurs c'est dommage il tenait le match jusqu'à la 85e à expulsion de hugo lyuris carton rouge pour hugo lyuris je pense assez sévère ce carton rouge mais c'est comme ça et puis tottenham en caisse un but vraiment en toute fin de match à 89e minute il me semble ce qui fait que voilà normalement les spurs ils vont lutter je pense pour une place de troisième et pour être reversé en europa league ensuite on a une déclaration de marcelo il parle au journaliste après la victoire du réal face à pilzen il lui dit c'est dur quand tu ne gagnes pas mais c'est vous qui parlez de crise c'est vous qui tentez de faire du mal à ce vestiaire c'est peut-être de la jalousie parce que vous ne savez pas jouer au football assez surprenant cette déclaration de marcelo qui s'en prend gratuitement aux journalistes les journalistes ils font leur métier je pense que c'est pas un scoop si on dit que le réal est en crise après si marcelo il trouve que le réal va bien bon peut-être c'est son avis mais je pense que quand tu marques pas pendant plus de cinq matchs que tu que tu perds je crois deux ou trois fois déjà au santiago bernabé ou que tu es sur une série de défaites on peut quand même appeler ça une crise a quand même pour un club comme le réal madrid et en plus de ça quand il dit que que les journalistes tentent de faire du mal aux vestiaires c'est pas les journalistes il n'y a pas plus tard qu'il ya deux semaines ou trois semaines c'est c'est luka modric lui-même qui l'a dit tout simplement le vestiaire ne vit pas bien donc voilà les journalistes ils essayent je pense pas que c'est dans leur but de déstabiliser le réal madrid il sort tout simplement les infos et le réal est en crise et visiblement le vestiaire ne va pas bien ensuite on a appris que antonio conte serait le favori pour remplacer tout simplement roulan lopetegui lopetegui normalement il va avoir il va jouer normalement on va dire sa survie sur le classico ce week-end entre le barça et le le real madrid en tout cas antonio conte c'est le favori de florentino pérez le président du real madrid on verra suivant le résultat ce week-end je pense que s'il ya une défaite roulan lopetegui ne sera plus l'entraîneur si jamais le real arrive à gêner le barça peut-être qu'on pourra encore lui laisser un petit peu de temps mais en tout cas ça sent quand même pas très bon pour le pt qui ensuite on a appris enfin d'une statistique sur manchester united qui s'est incliné à quatre reprises durant les 13 derniers matchs à domicile donc à ultra fort toutes compétitions confondues c'est autant que sur les 81 dernières les 81 dernières rencontres à ultra fort donc c'est tout simplement des stats inquiétantes pour manchester ça devient presque presque facile de s'imposer à ultra fort ce qui c'est en fait la ultra fort c'est quand même un stade où normalement pour les équipes à les équipes adverses c'est très compliqué de s'imposer et depuis depuis quelques années ça devient quand même de plus en plus simple ce qui montre bien que manchester ne va pas très bien ensuite on a une déclaration de mourinho il nous dit je n'ai aucune critique contre l'ukaku c'est un grand professionnel qui se donne à fond pour l'équipe même si je dois reconnaître qu'il ne vit pas la période la plus facile c'est difficile pour l'ukaku comme pour toute son équipe je pense que la traire internationale lui a fait du bien il a retrouvé sa sélection ou en sélection d'ailleurs il marche sur l'eau il est absolument incroyable en sélection avec manchester c'est beaucoup plus compliqué pour lukaku ensuite on a une stat sur l'olympique leunay qui marque tous les 6,5 tirs en ligue des champions contre 11,5 tirs en ligue 1 ce qui montre tout simplement que l'ol est capable d'endosser son niveau de jeu lorsqu'il y a un match européen ils ont beaucoup plus de difficultés par contre en ligue 1 ensuite une stat aussi sur l'om est ce que c'est rassurant défensivement deux matchs consécutifs pour les marseillais sans repasser le but c'est une première cette année est ce que rené garcia a enfin trouvé sa charnière centrale on verra il a utilisé sur les deux derniers matchs ramy et et camara l'om qui va recevoir la lazio ce soir dans un match ultra important en europa ligue l'om qui compte seulement un point après après deux journées match très très important face à la lazio pour les marseillais bordeaux se déplacera du côté de la russie et du zénith saint-pétersbourg déplacement très très compliqué et puis rennes aussi ce sera un match compliqué à saoudinamo de kiev ensuite on a une déclaration de ronaldo sur sir alex ferguson il nous dit un grand coach et surtout un grand homme merveilleux il m'a appris tant de choses sur le terrain et à l'extérieur ravi de vous voir en bonne forme boss c'est quelqu'un qui a énormément compté dans sa carrière et dans son développement personnel cristiano ronaldo il l'a toujours dit s'il est arrivé où il en est actuellement c'est en grande partie grâce à sir alex ferguson ensuite on a jadon sancho qui est le premier joueur anglais à marquer pour une équipe non anglaise en ligue des champions depuis 2005 c'est pas étonnant ce genre de statistiques parce que essayer essayer de penser un petit peu essayer de réfléchir les joueurs anglais en général ils ne quittent pas la grande bretagne c'est très très rare imaginez alors je pense qu'en france on a eu joe cole il ya quelques années à lille mais imagine essayer d'imaginer des anglais en dehors de la grande bretagne ça n'arrive presque jamais c'est c'est très très rare que les anglais quitte leur île ensuite on a une prolongation de contrat du côté de chelsea pour marcos alonso le latéral qui peut aussi jouer un petit peu en milieu mais bon il est quand même plutôt latéral qui prolonge jusqu'en 2023 avec les blues de chelsea c'est une bonne nouvelle pour chelsea parce que c'est un excellent joueur on entend pas beaucoup parler de lui mais fait énormément de bien à chelsea et travaille énormément sur son côté ensuite on a les formes actuelles des certaines équipes en championnat les championnats qui seront donc de retour ce week-end où on voit que le psg est bien évidemment en premier avec que que des victoires malheureusement s'est mal passé en ligue des champions on a arsenal aussi qui est très très en forme en championnat dortmund city la juve napoli lille qui est aussi enfin un début de saison assez exceptionnel l'adio l'inter et le herbe leipzig on va terminer avec les questions de fin qu'est ce que vous retenez de cette troisième journée de de ligue des champions je pense qu'il ya quand même pas mal d'images qu'on peut retenir moi je retiens ce but de dimaria qui on va dire permet au psg d'encore y croire parce que comme j'ai dit pour moi s'ils avaient perdu ce match il pouvait dire adieu à la ligue des champions donc là ils peuvent encore y croire même si ça sera très compliqué je retiens aussi le retour de cristiano du côté de de manchester et ce match incroyable de la juventus qui a qui a montré tout simplement que cette année c'est un la juve est un sérieux client pour pour aller chercher tout simplement la coupe aux grandes oreilles laissez moi en commentaire à vous votre vos faits marquants ou si vous en avez qu'un votre fait marquant de cette journée de ligue des champions moi je vous laisse et je vous dis à demain ciao